salut les api nous voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est le 9 mars 2024 là notre petite mascotte on a Anaïs ma sœur qui est là voilà super pour faire une petite vidéo aux ruches juste derrière nous donc là on a plusieurs choses à voir la première ça va être le poids au niveau des candis on a pas mal de soucis un peu pas des soucis mais en tout cas certaines ruches un peu plus faibles que les autres qui ont un peu un poids assez faible donc va falloir voir leur poids est ce qu'il est bon et s'il y a du candi est ce qu'il est mangé ou pas et dans ce cas là il faudra le renouveler voilà nous allons également changer les petites portes vertes par des portes blanches pour les frelons asiatiques et du coup pour les cadres cirés à rajouter pour augmenter le volume des ruches c'est pas pour le moment puisqu'on est un peu trop tôt en saison là on est à 450 500 mètres d'altitude il fait encore très froid on n'a pas beaucoup de chaleur à ce qu'il a qui s'énerve on n'a pas beaucoup encore de vraie chaleur voilà qu'un ça arrive mais très rarement du coup elles n'ont pas ramené non plus beaucoup de nectar avec le saut le marceau qu'on va vous montrer aussi donc là c'est trop tôt là faut vraiment qu'elle redémarre bien au niveau de sa dynamique avant de ragrandir parce que si on grandit trop tôt ça va justement les affaiblir il y aura trop d'espaces elles vont avoir du mal à chauffer tout cet espace donc là on n'a pas amené de cadre et on verra plus tard ce qu'on fait et dernier point très important nous allons mettre en place des pièges pour piéger justement les frelons asiatiques voilà donc là on a en pleine période de sortie des reines de frelons asiatiques donc elles sont toutes seules c'est des reines une reine égale un nid donc c'est très important de piéger en ce moment on vous en a un peu parlé dans la dernière vidéo des pièges qu'on avait donc là on va les mettre en place avec vous vous montrer tout ça et puis dans une ou deux semaines on refera le tour et on verra si on a des reines de frelons asiatiques en tout cas c'est super important de piéger dès la mi mars jusqu'à mi mai pour les reines de frelons asiatiques et puis de reprendre le piézage des ouvrières plus tard dans la saison quand elles auront une certaine pression c'est à dire fin août skylar arrête tes bêtises elle fait la belle ouais c'est parti donc là on va s'habiller tranquillement elles sont un peu agressives quand même donc il n'y a pas trop le choix skylar qui est toujours avec nous mais une fois qu'une ruche sera ouverte elle va moins faire la maline donc là en température on est à 14 degrés donc voilà on va pas tirer le cadre de couvain ce qu'on peut faire c'est juste regarder les têtes de cadres voir si la colonie va bien et s'il ya encore un peu de miel comme je disais le 9 mars dans le doux là chez nous il ya le noastier qui est terminé donc qui a pris qui a pris floraison en février plutôt début mars et là c'est plutôt le sol marceau qui qui prend le relais et quelques épines épines noires qui commencent tout juste à fleurir voilà l'entrée d'une ruche ça butine gentiment il ya quelques abeilles avec du pollen qui rentrent moi j'en vois pas tant que ça là on va aller voir d'autres ruches voir ce que ça dit donc voilà ce qu'on fait quand on arrive vers la ruche c'est qu'on enlève le toit on a eu l'isolant et on sous pèse un peu derrière devant on peut même la porter en entière en entière voilà et ça c'est une colonie qui avait été divisée donc forcément les colonies qui ont été divisées sont un peu plus faibles elles ont un peu moins de réserve il faut les surveiller un peu plus mais année si tu peux l'ouvrir si tu veux on mette un peu de fumée qu'elle descende effectivement ça manque beaucoup de nourriture j'ai l'impression quand on regarde la tête des cadres on voit pas de miel donc là je peux pousser un peu la chose pour pour l'expérimentation pour vous montrer mais normalement faut mieux pas tirer les cadres à cette époque bien sûr on peut regarder un peu la nourriture parce qu'on est un peu inquiet quand on a vu le poids et là par exemple vous voyez qu'il n'y a pas un gramme de miel c'est tout des opercules qui sont vides ça tout des alvéoles qui sont vides par contre l'appareil c'est tout vide il n'y a pas un gramme de miel puis comme je disais elle a été divisée donc forcément les moins de réserve il n'y a pas un brin de vent et un peu de soleil on a 14 15 qu'on peut se permettre mais voilà pareil là il n'y a pas un gramme de miel non plus on a un peu de fumée voilà donc là il faut pas ouvrir comme ça c'est juste pour vous montrer un peu que là on arrive très tard donc moi j'aime pas trop nourrir donc j'attends vraiment le dernier moment là c'est même un peu trop le dernier moment parce que là il ya vraiment très très peu de réserve je vois pas de réserve je vois un peu de couvain mais voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va nourrir mettre un morceau de candy pas de sirop sirop il fait trop froid parce qu'il faut plus de 13 degrés sur plusieurs jours et aussi la nuit pour pouvoir mais du sirop pour qu'elle vienne le chercher parce que quand il est froid en haut elles vont pas venir le chercher donc voilà c'est très important voilà donc là je remets mes cadres on a bien fait de regarder parce que là vraiment embêté donc là ce qu'on fait c'est quand notre morceau de candy de 2,5 kg on fait un trou donc là il n'y a pas nourrisseur sur cette ruche donc vous voyez je l'ai pas nourri non plus donc effectivement une ruche qui n'a pas été nourri et qui a été divisée il ya beaucoup plus de risques donc là on va essayer de faire descendre les abeilles pour pouvoir mettre le morceau de candy juste ici voilà et là on va venir le surveiller parce qu'elles vont le manger assez vite donc là on n'a pas de nourrisseur donc ce qu'on fait c'est qu'on met le couvre-cade à l'envers malheureusement on a de la chance parce que ce couvre-cade là un rebord donc on a beaucoup de chance voilà là on a évité une catastrophe parce que là on était à deux doigts de la perdre celle là on était vraiment juste donc là on va passer la ruche d'à côté c'est celle qui a la balance connectée avec le petit panneau solaire donc elle on a vu qu'en un mois elle a perdu trois kilos de miel à peu près donc on voit que c'est vraiment maintenant où ça pompe à fond parce que le chauffe à plus de 30 degrés le couvain donc va falloir être très présent c'est vrai que trois kilos en un mois ça fait beaucoup donc faut surveiller hop oula oui très très belle colonie pour ça qu'elle mange aussi beaucoup regarde y'a pas la reine je peux secouer là je mets un peu de fumée et là je regarde le haut des têtes de cadre et là je vois que à des endroits tout a été mangé mais je vois aussi qu'il ya des cadres qui sont pleins de miel je vais vous montrer un cadre de rive il n'y a pas beaucoup d'abeilles voyez que là il ya plein de miel donc là il n'y a pas de souci on va pas nourrir parce qu'il y a encore plusieurs cadres pleins comme ça donc on va pas nourrir pour rien c'est vraiment si on nourrit c'est vraiment que la colonie est en difficulté parce qu'elle était faible parce qu'elle a eu des soucis des remérages un essai mage etc qu'on va l'aider sinon il n'y a pas besoin de l'aider comme celle là il n'y a vraiment pas besoin c'est parfait et aussi ça coûte moins cher parce que voilà à nourrir un sachet ça coûte 5 ou 6 euros voilà si là on a 35 ruches on mettait un sachet à tout le monde ça fait vite de l'argent donc un autre cas particulier là on est à l'arrière d'une divisible donc je vais vous montrer c'est là est vraiment des problèmes de nourriture du coup ce que j'ai fait c'est que je l'avais nourri et là on va aller voir où ça en est mon avis elle a beaucoup mangé donc on va sûrement lui remettre du candy mais ce que je vous avais dit dans une autre vidéo c'est que j'aimais finalement pas trop les divisibles de ce type là parce que c'est beaucoup plus dur à gérer la nourriture elle est beaucoup moindre du coup vu qu'il ya que une hausse de dix cadres et bien ça fait pas beaucoup je trouve pour passer un hiver surtout dans le doux la 450 mètres d'altitude les hivers sont quand même assez long voilà d'octobre à jusqu'à mi mars ont perdu poids donc je suis pas hyper convaincu à moins qu'elle soit blindé blindé à l'automne quoi mais voilà donc elle effectivement elle avait eu beaucoup de soucis de poids donc j'avais déjà vraiment fait gaffe donc je leur ai mis un pain de candy là parce qu'elle avait bien mangé celui là donc pratiquement fini je pourrais en remettre mais effectivement voilà comme je disais ça consomme énormément ce qui est passé de stock de miel dans la colonie c'est trop petit voilà moi ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser ok pour l'élevage de rennes mais n'ayez pas que des ruches comme ça parce que je trouve que c'est pas idéal du tout on va mettre un petit pain de candy parce que là elle est oui elle est assez légère et là c'est légère voilà on va faire propre un peu et toujours pas de rentrée de nectar ou alors très très peu et ça permet pas de prendre en poids quoi voilà on fait attention de pas en écraser voilà sur la tête des cadres on se dépêche on n'ouvre pas longtemps voilà hop et là je repose mon nourrisseur voilà et je referme le plus vite possible là pour les préserver un maximum je remets mon isolant et c'est terminé donc voilà on a fait le tour sur les 17 ruches qu'on a sur ce rucher donc là il y en a une partie là et une partie derrière il y en a une derrière aussi là assez content puisque les 17 sont toujours là j'ai été surpris qu'on nourrisse autant alors qu'il ya une belle miellée de lierre à l'automne néanmoins sur ce truc on avait beaucoup de divisions beaucoup de ruches qui étaient quand même assez petites donc ils n'ont pas forcément rentrer énormément de kilos et je pense à l'autre chose qui a influencé aussi beaucoup c'est vu que les colonies étaient assez populeuse cet hiver et encore au printemps enfin en tout cas en fin d'hiver maintenant elles ont quand même beaucoup consommé surtout quand il y avait la ponte etc je pense que ça a joué quand même pas mal donc soyez très prudent sur les réserves au mois de mars là parce que là j'ai me suis fait surprendre quelques fois je prends où je pensais pas en mettre et finalement j'en ai mis aussi après en tant qu'apiculteur nous on aime bien assuré dans le sens où le pire qu'on puisse avoir c'est une ruche morte de faim une colonie mort de faim ça serait vraiment terrible pour un apiculteur donc on aime bien des fois un petit peu assuré on va dire puisque ça va pas influencer la qualité du miel par la suite là c'est vraiment au mois de mars on va faire de récoltes avant le mois de mai là si elles ont pas beaucoup de miel vont consommer directement le candy et vont l'assimiler directement donc voilà il n'y a aucun souci pour la qualité du miel mais voilà soyez quand même assez prudent puisque là j'étais assez surpris alors pourquoi on a changé nos portes vertes d'entrée par des portes blanches puisque les portes vertes sont des réductrices d'entrée pour que les frôles angiotiques ne passent pas mais néanmoins les faux bourdons peuvent plus passer non plus donc là il va bientôt avoir des faux bourdons au printemps donc on a remis les portes blanches pour qu'elles puissent circuler aussi les rennes puissent circuler librement et puis il n'y a pas trop de pression frelons en ce moment donc on peut remettre des portes blanches pour que tout le monde circule bien et en fin de saison quand il n'y a plus de faux bourdons par exemple au mois d'octobre septembre octobre on peut remettre les portes vertes voilà voilà dans le cadre de notre partenariat avec l'entreprise freebie qui nous met en lien avec cette entreprise foxy qui a parrainé la ruche dans le cadre du soutien au projet Oasis de biodiversité je vais la mettre sur la ruche donc là je vais la mettre juste ici j'espère ça va pas trop stresser les abeilles oui ça a l'air détroit voilà ça les excite un petit peu mais mais voilà pas de grands mâles non plus elles sont toujours là sans souci les abeilles elles sont pas très agressives non plus parce que là elles sortent un peu mais elles agressent pas trop donc voici nos trois pièges qu'on va mettre sur ce rucher pour les rennes de frelons asiatiques donc là on est bientôt mi mars donc on va pouvoir commencer pour une période d'un mois et demi deux mois à surveiller en celui là c'est juste pour tester mais s'il n'est pas assez sélectif on le supprimera les deux là j'ai pas de souci le jab prod et puis le nouveau piège très sélectif de bivital je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus donc là j'ai encore du j'ai du produit qui était offert avec ce piège bivital là du coup on va pouvoir tester ce produit voilà ce que c'est c'est du velittractive en anglais je vais pas le prononcer mais voilà ça c'est permet c'est la poudre qui va permettre de fermenter ça va attirer les frelons donc je n'aurai pas pour tout le temps donc pour que ça soit toujours attractif de manière optimale il faut renouveler le produit toutes les semaines moi je pense forcément le faire mais en tout cas je vais essayer toutes les semaines toutes les deux semaines après j'en aurai plus ce que je vais faire c'est que je mettrai du sirop de cassis à un tiers du vin blanc à un tiers et puis de la bière à un tiers ça ça marche très bien aussi il n'y a pas de problème donc on va faire des tests ça c'est vrai que vu qu'il était offert ben on va le tester on va voir ensemble donc il faut juste verser et puis mettre un peu cette poudre là donc là je vais soulever le toit pour avoir accès à la partie plus basse bon a priori alors je vais bon voilà il est comme ça tout tombe donc là comme je voulais déjà montré d'une autre vidéo cette partie là on peut là on enlevé en entier en poussant là voilà ça ça va trempé dedans donc il n'y a plus qu'à remplir là dedans je vais mettre un peu de produit comme ça on va mettre ce produit là voilà ça je vais remettre ça dedans il faut bien que ça trempe et là ce qu'on peut faire c'est que voyez il ya des petites bandes qui vont absorber mettre un peu de produit aussi autour pour que l'odeur voilà émane encore plus ça peut toujours être bien voilà comme ça on est sûr donc lui il est prêt ensuite le jab prod c'est simple c'est on va mettre dans la caisse en bas voilà on met ça par dessus il rentre les frelons rentrent via les petites les petits cônes ils ne peuvent plus ressortir ce qu'on va mettre un toit par dessus voilà même méthode je remplis voilà la bouteille va pas faire long feu du coup une bonne partie de ça voilà on va vite passer à la bière et au reste hein du coup voilà bien muet là ce que je fais c'est que je vais mettre ça dessus je mets mon toit qui est transparent mais je vais poser les plaques dessus là donc on est sûr qui va pas s'envoler c'est parfait puis là le dernier hop ça s'ouvre comme ça c'est très facile donc la bouteille est déjà fini je mets le restant de l'activateur là on remue comme ça un petit coup une fois que c'est bien muet on repose ça par dessus alors effectivement j'avais eu un commentaire la dernière fois à propos de ce piège parce qu'en fait il n'y a pas de compartiment donc c'est à dire que liquide si ça penche bah liquide est tout d'un côté donc apparemment c'est un peu compliqué à mettre en place voilà là il est bien fermé là on est sûr que ça s'ouvre pas voilà il n'y a plus qu'à les poser donc voilà le premier piège est déjà placé là on va mettre le second par là donc alors oui il ya toujours un débat est ce qu'on les met vers les ruches est ce qu'on n'est pas vers les ruches qu'on a dit il faut faire les deux fois mettre vers les ruches et aussi un peu plus loin donc là où est dans un premier temps je les mets vers les ruches et après on les éloignera un peu plus tard potentiellement là on est sûr que ça ne va pas casser ouais ça c'est solide je refixe comme ça voilà il n'y a pas de problème on commence déjà à sentir le produit donc voilà il est là pour celui ci il faudrait un bout de ficelle sinon ça marche pas bien donc je vais peut-être j'ai pas de bout de ficelle donc est ce que je le place comme ça en attendant mais je vais essayer peut-être trouver quand même un bout de ficelle puis revenir plus tard la raccrocher voilà ce sera plus facile alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo donc pour cette mi saison face au début de saison qui commence à peine comme on a pu voir dans les ruches qu'on a pu ouvrir et donc on vous remercie n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos voilà merci beaucoup à vous à bientôt ciao